Alonzo et Botas sont élogieux à l'égard du travail de Liberty Media. La F1 n'a jamais été aussi accessible qu'aujourd'hui. Botas, bien sûr que la course reste l'événement le plus important du week-end, mais il y a un peu plus que ça désormais. J'ai maintenant la sensation de me rendre un événement plus qu'à une course. Il y a des concerts, des DJ qui mixent, juste avant le départ, ou ce genre de choses. Il y a plus d'énergie depuis quelques années que lorsque j'ai débuté ma carrière. Je pense donc qu'ils ont fait du très bon travail dans plein de domaines. C'est plus accessible de nos jours que par le passé, grâce aussi à la technologie. Botas s'est aussi hasardé à une blague sur Netflix et Liberty Media après le Grand Prix de Monaco. Je ne pouvais pas croire qu'une fois que nous en avions terminé avec le hymne de National, il a commencé à pleuvoir. Un bon timing. Peut-être que ça a été envoyé par Netflix ou quelque chose comme ça. J'avoue que ça, quand même, incroyable. Le timing, quoi. Bon, au final, ça nous a fait retarder le départ. Depuis que... Alors, Alonzo, du coup. Depuis que Liberty Media a pris le contrôle, je pense que le sport a franchi plusieurs étapes. Estimé pilote alpine, la discipline est maintenant accessible à plus de monde dans le paddock. Et nous en faisons plus en dehors de la piste également. Le monde a changé, avec toutes ces plateformes digitales donnant accès à beaucoup de choses qui étaient encore impensables il y a 10 ou 15 ans. Dans l'ensemble, je pense donc que le sport est plus ouvert et que les gens en profitent plus. Autrefois, la F1 était inatteignable. Ou du moins, il était plus difficile à suivre et à comprendre. Ouais, ouais, il a raison. Je me rappelle, il y a 10 ans, vous ne pouvez pas mettre de vidéos de F1 sur YouTube, sinon, vous prenez un Daverto, strike direct, et au bout de trois strikes, votre chaîne saute. Maintenant, c'est juste... C'est plus un strike, c'est une magnétisation de la vidéo par la FOM, en fait. Ce qui est mieux, pour le coup. La vidéo reste quand même, mais bon. Ils sont plus tolérants, on va dire, et plus ouverts quand on parle de la F1 sur les réseaux sociaux, YouTube, Twitter, etc. Donc, je suis d'accord pour dire qu'ils ont fait du bien à la F1, quand même, Liberty Media. Parce qu'avec Accolstone, ma foi, ça aurait stagné, et puis, il n'y aurait pas eu d'évolution nette, quoi. Donc, c'est bien qu'il soit plus là, Accolstone. Un peu de sang frais, bon sang. Allez, je vous laisse commenter, ciao.